Salut Parisiennes, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Les débriefs d'avant-mâche Paris Saint-Germain-Reims, match content pour la 7ème journée de Ligue 1. Paris qui joue mercredi à partir de 21h sur Canal+, au Parc des Princes, et le Paris Saint-Germain qui vont jouer à domicile face à Reims. Sur le 5ème dernier rencontre face-à-face Paris Saint-Germain-Reims, Le 23 mai 2015, à la 38ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile 3 buts à 2 face à Reims. Le 19 septembre 2015, à la 6ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain-Reims qui ont fait un match nul, un but partout face à Reims. Le 20 février 2016, à la 27ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile 4 buts à 1 face à Reims. Le 26 septembre 2018, à la 7ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile 4 buts à 1 face à Reims. Le 24 mai 2019, à la 38ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est incliné à l'extérieur 3 buts à 1 face à Reims. Au classement, Paris qui est 1er avec 15 points, 5 victoires, 0 nul et 1 défaite. Côté Reims, ils sont au 10ème au classement avec 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. La composition que j'aimerais bien les voir, c'est en 4-3-3, en gardien, Navas, défenseur gauche, Bernat, défenseur droit, Meunier, défenseur central, Marquinhos, Thiago Silva, milieu sentinelle, Etrizaguey, milieu droit, Verratti, milieu gauche, Herrera, attaquant droit, Di Maria, attaquant gauche, Neymar et attaquant pointe, Choupo-Moting. Et puis pour pronostic, juin de victoire du Paris Saint-Germain sur le score, allez on va dire 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et n'hésitez pas à pronostiquer Paris Saint-Germain Reims dans le commentaire. Après cette victoire de Parisien face à Lyon d'ici hier soir, malgré c'était difficile, malgré c'était un match pas facile, mais il fallait retrouver le goût de la victoire, s'imposer, avoir les 3 points. Et ils l'ont fait, ils l'ont répondu présent, et même si c'était difficile, c'était un match serré, mais il fallait que les Parisiens qui donnent à fond, qui donnent la gritta et ainsi de suite. Mais heureusement que les Parisiens comptent donner 3 points et restent en tête de ce classement. Après, côté des joueurs parisiens, il y avait beaucoup de joueurs qui sont blessés, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Icardi, il n'y a pas Querer, il n'y a pas Sarabia, et j'en passe. On sait qu'il manque du monde, mais bon, Thomas Touré, il n'a pas trop le choix, il n'y a pas trop de solutions, il va mettre Chopeau Mouti, et ainsi de suite, il n'a pas le choix. En max, c'est normal qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, mais on espère que les joueurs vont revenir le plus possible et qu'ils seront à 100%. Sur ce, bonne soirée à tous, et ici c'est Paris.